Salut c'est Léo la chaîne TechMaker et aujourd'hui en partenariat avec Kaspersky, on va parler d'une plaie que tout le monde a connu, ou presque, les programmes indésirables, ou plus communément appelés virus. Qu'il s'agisse d'adware, de bloatware, de ransomware ou bien même de mineurs bitcoin, les occasions sont ultra nombreuses de se faire avoir sur internet. Et aujourd'hui on va essayer de clarifier un petit peu toutes ces appellations et ainsi savoir vraiment comment éviter tous ces soucis, et savoir en même temps si on en a déjà un sur notre ordinateur ou non. Mais avant tout ça, il faut bien comprendre une chose, les pirates ils n'ont absolument aucun intérêt à tuer votre ordinateur. Puisque ok, c'est marrant deux minutes de vous voir faire une tête bizarre lorsque vous voyez votre ordinateur fondre, mais pour eux c'est quoi l'intérêt de faire ça ? Parce qu'avec ce genre de virus, il n'y a jamais vraiment rien de fructueux qui sort. Leur intérêt, c'est globalement toujours le même, bien évidemment c'est l'argent. Et oui, d'une manière ou d'une autre, le logiciel malveillant doit rapporter de l'argent. Il existe diverses façons d'arriver à ce but. La méthode qui parait la plus évidente, eh bien, c'est de récupérer les données bancaires. Bah pourtant c'est l'une des moins utilisées, parce que ça marche plus si bien que ça de nos jours. Et oui, les gens commencent à se dire, c'est peut-être pas une bonne idée de partager mes données bancaires n'importe où sur la toile. Et donc les pirates se sont dit quelque chose, il faut réussir à récupérer de l'argent, mais ça de manière totalement invisible. Et comme premier exemple, eh bien certains malwares vont rajouter des publicités automatiquement sur votre navigateur internet. Voire même encore pire, remplacer les publicités qu'il y a sur un site internet par les siennes. C'est-à-dire que concrètement, si vous vous rendez sur un site qui a des publicités, eh bien c'est même pas ce site-là qui va récupérer de l'argent. Mais c'est bien le virus en question. Là concrètement, bah c'est mille fois pire qu'à de blocs. Parce qu'en plus de priver le créateur de sa monétisation, eh bien on donne la monétisation à quelqu'un d'autre qui n'a absolument rien fait pour l'avoir. Et c'est donc ce qu'on appelle les adwares. Comme second malware qui fonctionne aussi de manière totalement invisible, on a les spyware. Et là, eh bien plutôt que de se faire de l'argent sur la publicité, ils vont carrément revendre vos données. Et non, pas des données bancaires mais la fameuse data dont tout le monde rêve. Parce que si vous ne le saviez pas, votre nom, votre prénom, votre âge, le nom de votre chien, à quel âge vous avez appris à marcher, eh bien tout ça, ça se vend. Et ça se vend même plutôt cher. Bon pas que pour votre personne, mais en tout cas des grosses bases de données de ce style, bah c'est quand même très intéressant pour cibler une audience. Ces deux virus que je viens de citer doivent être les plus fréquents, et ils n'apparaissent jamais par magie sur votre ordinateur. Et en fait, comment on les récupère, eh bien c'est tout simplement en téléchargeant sur internet. Certains sites ont par exemple comme unique but de leur faire installer leurs programmes. Et pas en justement faisant la promotion de leurs programmes, mais non, en les intégrant à des programmes beaucoup plus connus. Comme ça, lorsque vous recherchez votre logiciel à télécharger, eh bien vous avez beaucoup de chances de tomber sur un lien qui sera plus un gestionnaire de téléchargement qu'un téléchargement direct. Ce qui fait qu'il y a plein de petites cases, qui seront bien évidemment cochées par défaut, qui vont vous faire installer plein de petites bêtises dont vous ne vouliez pas forcément à la base. Alors oui, vous avez le logiciel que vous vouliez installer à la base. Mais à côté, vous en avez 15 autres qui sont installés en même temps, vous savez pas trop ce qu'ils font là, et malheureusement, bah ils fonctionnent eux aussi de leur côté. Et ça, même en 2017, bah c'est ultra courant. Là, la première prévention à faire, c'est de toujours télécharger les logiciels sur les sites directs des logiciels, et ne pas passer par ces sites tiers. Mais là, tous les programmes indésirables dont on a parlé pour le moment, ont un point positif si on peut dire. C'est que, ok, ils vous piquent vos données ou ils rajoutent des publicités, mais ils vont pas nuire à votre ordinateur. Et malheureusement, il y en a qui le font quand même. Au point de faire fondre votre ordinateur vous inquiétez pas, mais de quoi le ralentir fortement, et pour une bonne raison. Et c'est là qu'on passe du côté vraiment obscur. Je pense que vous en avez entendu tous parler, le fameux malware WannaCry. WannaCry, concrètement, c'est un ransomware, c'est-à-dire qu'il va demander une rançon pour débloquer votre ordinateur. Ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va chiffrer vos fichiers sur votre ordinateur, et pour les déchiffrer, il faut une clé de déchiffrement. Et cette clé, bien évidemment, elle vous est vendue contre une certaine somme. C'est comme si vos fichiers étaient pris en otage, et que le seul moyen de les délivrer, c'est de payer la rançon demandée par le ravisseur. Là, on est vraiment sur ce cas-là. Et en général, c'est pas des petites sommes. Parce que si vous avez quelques fichiers très importants, ça va être très compliqué de les récupérer autrement. Mais pour les malwares qui vont là vraiment toucher les performances de votre ordinateur, eh bien on a les fameux mineurs, dont on parlait au début de la vidéo. Très rapidement, si vous savez pas ce que c'est qu'un mineur, ce sont en fait des logiciels qui vont miner de la crypto-monnaie sur votre ordinateur. Tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et j'en passe, un petit peu les nouvelles monnaies virtuelles. En soit, de base, bah ces mineurs-là sont pas des programmes indésirables, mais c'est leur utilisation qui est faite là qu'il est vraiment pour le coup. Car oui, vous pouvez miner de votre propre chef sur votre ordinateur, mais lorsque vous minez de votre propre chef, bah c'est vous qui récupérez l'argent. Là, dans le cas où c'est pas installé de votre part, bah c'est pas vous qui allez récupérer ces crypto-monnaies, mais plutôt le pirate en question. Et normalement, sur ce genre de logiciel, on peut choisir s'il tourne à 40, 50, 60%, pour justement avoir encore un petit peu de puissance sur son ordinateur et pouvoir l'utiliser à côté. Vous vous doutez bien que le pirate qui l'utilise sur votre ordinateur, il va pas se gêner, il va le mettre à 100% et du coup bah ça va nuire carrément à votre ordinateur, il va vraiment fonctionner au ralenti. Et au final, est-ce que c'est plus compliqué de choper ce genre de malware ? Bah pas tant que ça, ça peut encore une fois se glisser dans les gestionnaires d'installation comme expliqué plus tôt. Mais il y a même bien pire, parce que c'est même possible que dans le logiciel officiel, donc téléchargé sur le site officiel, qu'un malware puisse se glisser. Ça a été le cas il y a quelques années avec Uterent où un mineur Bitcoin s'était retrouvé à l'intérieur d'une des mises à jour. Et ça a été le cas il y a à peine deux mois, sur un logiciel extrêmement utilisé par beaucoup de monde, Ccleaner. Et là on a retrouvé des spyware qui n'étaient bien évidemment pas prévus d'être là à la base. Croyez moi que sur un logiciel comme Ccleaner qui est installé par beaucoup de monde, bah ça fait quand même sacrément peur. Et une fois qu'on a chopé un de ces malwares, bah c'est compliqué de s'en débarrasser. Mais alors comment se protéger de ça un maximum ? Sachant qu'on a vu que même des sources fiables, et bah elles sont pas forcément fiables. Et bien déjà tout bête mais faites attention à ce que vous téléchargez sur internet. Et surtout ne téléchargez pas n'importe quoi n'importe où. Bon je suis pas votre mère mais si vous allez sur la fameuse BD pirate et que vous téléchargez de musique, et que vous vous retrouvez avec un .exe au lieu d'un .mp3, et bien posez vous des questions et évitez de lancer ce que vous venez de télécharger. Ensuite mettez à jour un maximum votre ordinateur. En effet certains virus profitent des failles de système pour pouvoir vraiment s'implémenter à l'intérieur. Mais une fois que la faille est connue de tous, et bien les éditeurs peuvent la reboucher, et ça avec justement des mises à jour. Bon la période entre la connaissance de la faille et le patch est un petit peu dangereuse, mais une fois qu'elle est passée normalement il y a plus trop de soucis à se faire. Cette dernière problématique est d'ailleurs un gros souci avec les systèmes d'exploitation qui ne sont plus mis à jour comme Windows XP. Parce que là il y a des failles qui sont rendues publiques et elles seront jamais patchées et jamais bouchées. Donc c'est quand même très dangereux de se balader sur ces systèmes qui ne sont plus mis à jour aujourd'hui. Parce que là c'est là où vous êtes le plus exposé, parce que oui la faille est connue donc il y a énormément de pirates qui vont essayer de l'exploiter. Et même si un patch existe et bien là malheureusement vous pourrez rien faire parce que vous pourrez pas le mettre à jour. Enfin il est possible de rajouter une protection, les fameux antivirus. Bon ce sont pas des logiciels magiques qui vont passer vos fichiers en .exe en .mp3, mais ça permet de vous prévenir que ce que vous venez de télécharger bah c'est pas forcément le dernier album de Joule. Ça permet donc d'avoir une certaine prévention et ainsi prévenir au lieu de guérir. Ou bien remédier à certains problèmes encourus sur le PC sans qu'on le sache vraiment. Avec tout ce qui est zone de quarantaine pour empêcher un programme particulier de nuire ou même l'analyse au peigne fin de votre ordinateur. On n'est pas forcément obligé de s'orienter vers les plus chers parce que même les solutions gratuites sont largement suffisantes pour un utilisateur lambda. Je peux vous conseiller par exemple le fameux Kaspersky qui a une version gratuite et qui peut potentiellement bloquer tous les malwares qu'on a vu dans cette vidéo. Ainsi que de prévenir des tentatives d'intrusion dès qu'un site parait louche. Si ça vous intéresse je vous mets un lien vers cette version gratuite dans la description. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu un problème avec un virus particulier ? Et bien dites moi tout ça en commentaire et partagez un peu vos expériences honteuses et comment vous avez chopé ça. D'ailleurs je fais gagner une licence Kaspersky Internet Security d'une valeur de 70€ à une de vos mésaventures en commentaire. Je tirerai ça au sort dans une semaine alors à vos claviers. Concrètement cette version là c'est pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui peut carrément bloquer des attaques de pirates en direct sur votre réseau. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. Et le plus important à partager cette vidéo sur la toile pour que les gens ne se fassent plus avoir si facilement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !